Kate Middleton a tout d'une belle petite fille exemplaire. En effet, il est rare, contrairement à Meghan Markle qui aime briser les traditions, qu'elle s'attire les foudres de la reine Elisabeth II. Depuis son mariage avec le prince William, en 2011, la duchesse de Cambridge fait de son mieux pour ne pas décevoir la grand-mère de son époux. D'ailleurs, ces dernières adorent passer du temps ensemble, comme l'a fait savoir l'experte des têtes couronnées, Cathy Nicole, au magazine OK. En effet, les deux femmes se voient régulièrement et en public, elles n'hésitent pas à montrer qu'elles sont très complices. Un moment qu'Elisabeth II adore puisque si y est-il occasion parfaite pour elle de prendre des nouvelles de ses arrière-petits-enfants, les princes Georges et Louis et la princesse Charlotte. Cette relation fusionnelle, les deux femmes ont mis du temps à la bâtir. Notamment à cause de leur personnalité assez timide. Ça a pris du temps, mais aujourd'hui elles ont une relation très simple, maintenant qu'elles ont chacune fait un effort, a expliqué Cathy Nicole. Depuis la naissance de ses enfants, Kate Middleton ferait de son mieux pour que la reine soit énormément impliquée dans leur vie. Le rêve pour une arrière-grand-mère. Un Noël, presque, en famille pour les fêtes de fin d'année, Kate Middleton et sa petite famille se rendront à Sandringham, où se déroule à la traditionnelle messe de Noël. Un moment qu'ils passeront en famille, comme le veut la tradition. Kate et William font tout leur possible pour faire passer la famille royale avant tout, a fait avoir un expert au Daily Mail. Meghan Markle et le prince Harry quant à eux, ont décidé de s'envoler à Los Angeles. Pour six semaines, ils ont fait le choix de passer Noël aux Etats-Unis aux côtés de Doria Raglan, la mère de l'ancienne actrice, avec leur fils Archie. Une décision que la reine aurait acceptée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501